Mesdames et Messieurs, je ne rappelle pas comme dans les voeux de diverses communes, les élus, je ne rappelle pas tout le monde, mais je dis Mesdames, Messieurs, chers amis. Ce soir, mes voeux pour 2013 s'adressent plus particulièrement au personnel de la communauté de communes et aux associations que nous soutenons. Dans les différentes municipalités, les voeux s'adressaient globalement à toute la population sévragaise et à tous les acteurs locaux du monde associatif et du monde économique. Je ne communiquerai pas ce soir sur les problèmes récurrents qui nous touchent tous, mais surtout ne les oublions pas. Au vœu de la panouse, j'avais dit le monde de bouche dans tous les sens. Aujourd'hui, l'actualité nous le confirme. Nous ne pouvons passer sous silence ces événements dramatiques. Trop de gens sont tués pour rien. Trop de gens souffrent. C'est dans ce contexte que nous allons débuter l'année et que nous allons gérer au mieux cette période tumultueuse. La communauté de communes continuera à s'investir au quotidien dans ses divers services à la population. Elle soutiendra financièrement l'association Famille Rurale pour le bon fonctionnement de Pirouette et du centre de loisirs, mais aussi le transport à la demande. Elle contribue au développement touristique avec l'aménagement du lac de la Cisba et ses subventions à l'Office de Tourisme et à certaines opérations dans le programme d'intérêt général de la rénovation de l'habitat. Elle s'investit aussi dans le long terme. Construction de la gendarmerie, sédat de recours et la voirie intercommunale. Concernant le tourisme, la municipalité de Cisbraque, en parallèle à l'Office de Tourisme, s'investit fortement. Ainsi que les associations du Cisbragué et les acteurs locaux. Mais on souhaiterait bien sûr en avoir plus. Le tourisme, que chacun se le dise, c'est quand même du business économique. C'est des rentrées économiques. Et j'appelle à ce que d'autres acteurs nous rejoignent. Nos concitoyens confondent les diverses compétences. C'est pas les temps qui courent, peu importe. Voir lever une grue ou un ingène pour la construction de la gendarmerie. Voir lever une grue ou des ingènes derrière la gendarmerie pour l'entreprise concrète. Ou d'autres projets. Voir une entreprise qui s'installe à Cévrac, à la zone artisanale de recours. Voir des maisons qui se construisent à Cévrac, à la Panouse, à recours, à la Berne, à Buzès. Les installations d'artisans, des commerçants ou des services, cela nous rassure. Pour mener à bien tous nos services et nos investissements, les élus de la communauté de commune travaillent. Nos personnels s'impliquent fortement, chacun dans leur domaine. Le ménage, le gymnase, la déchèterie, la collecte des ordures ménagères. Et mais n'oublions pas aussi la paperasse, qui n'ont encore plus nos mairies que la communauté de commune. Je tiens à le souligner. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues de maire. Mais voilà. Les nouvelles normes, les nouvelles réglementations, nous engagent à parler de pirouettes, du centre de loisirs qui risque d'être impacté par la nouvelle réforme. La réforme dont on a parlé ces derniers temps, il y avait des manifestations qui a eu sur ces vagues. Mais aussi la réforme des rythmes scolaires, à la rentrée 2013 ou 2014. Excepté une nouvelle loi, je ne vois pas comment on va faire, mais il va falloir s'en sortir. Il faudra nous déterminer pour le 1er mars. Et je pense que l'entente à l'échelle du canton s'avère indispensable. Moi, j'ai fait un petit calcul pour la panouse, parce que les autres, je connais mal. Mais pour en avoir discuté avec Camille, je pense que je ne m'étais pas trop trompé. Exemple du coût pour la collectivité de la panouse, 150 euros par enfant de moyenne, soit 10 500 euros. Alors, effectivement, au départ, il y a un montant d'allocations, mais ces allocations ne seront pas pérennes. Alors, soit 90 euros ou 45 euros par enfant, il faut voir. En tout cas, ça va nous poser un gros problème, parce que nous sommes encore un coup, je le dis, dans les communes rurales. Et dans nos communes rurales, à Paramaï, il faudra du personnel qualifié et tout. Donc, je ne sais pas trop où on va. En tout cas, l'association départementale des maires de l'Aveyron organise une réunion d'information avec l'inspecteur d'inspection académique. Donc, ça se passe en mi-août la semaine prochaine. Et nous rendrons compte, je pense, des orientations que nous allons prendre en famille rurale pour aborder ce problème, notamment le centre de l'Oiseau. Mais ça va impacter forcément aussi Pierre-Bouette. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'association famille rurale qui oeuvre sans relâche pour la petite enfance. Son personnage, je vous ai remercié, c'est de directrice, Lise et Christine. Et je comprends leur inquiétude. Encore une fois, nous sommes contraints de subir. Je n'oublie pas les élus de l'occupe de tourisme et son personnel qui oeuvre sans relâche. Retour d'Emilie, elle est là. Bon bang à Fisca, à ses jeunesses. Et bonne continuation à Audrey. Un grand merci à vous tous. Alors je vais vous énumérer, j'espère que je n'oublie personne. Sylvie, Cécile, Bernard, Michel, Christian, Fabienne, Isabelle, Jean-Marie, Aziz, Francis, Eric. Et à tous les agents des diverses communes qui ont travaillé soit au lac ou à l'entretien de la voirie dans le cadre de la mutualisation des moyens. Un clin d'œil à Mathieu, qui est voisin et que l'on sollicite souvent pour ses conseils. Ensuite, j'ai réservé la fin de mes propos à Myriam Bernat. Alors je vais la présenter, elle est là derrière, tout le monde nous connaisse. Donc en effet, elle nous assure le transport à la demande. Et je dois dire que je l'ai invitée pour la remercier chaleureusement des services qu'elle auraient au-delà du transport. Courses, pharmacies, accompagnements et dans tout genre au sein des personnes âgées. Je ne fais, Mme Bernat, que relater les témoignages qui me sont parvenus. Voilà. Mais alors je voulais dire par rapport au transport à la demande, que c'est un transport qui est quand même relativement mal connu, peut-être peu utilisé. On ne communique peut-être pas assez dessus. Donc il y a ce petit livret, on va communiquer. Donc à nouveau, on le joindra, je ne fais pas ça depuis le temps communautaire. Parce que c'est peut-être un plan fait, malgré que ce ne soit pas trop connu. Donc quelques chiffres. 264 passagers, l'année 2012. Donc essentiellement Buzès, un peu recours, la Verne, Altesse. La Panouse, il n'y en a pas. Mais la Panouse, c'est une balieuse de ses bras. Alors forcément, on est un peu près. 3 312 kilomètres de parcours vus. Et puis donc j'allais dire qu'effectivement, le coût du transport, 7 603 euros. Les recettes, les gens qui sont transportés, 1363 euros, c'est des chiffres, mais c'est pour situer le problème. Il reste 6 230 euros qui se partagent de la façon suivante. Le conseil général, 30%. La communauté de communes, 30%. Et la région, 40%. Voilà. Encore un merci pour tous ceux qui font. Et puis je crois que j'en ai fini. J'ai été cool. C'est vrai. Parce que tous ces jours-ci, les déveurs, les latins, des fois c'est un peu long. Mais là, j'ai été cool. Et je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous tous et à vos familles. Voilà. Tout c'est un peu long. Et puis on va se rapprocher des pauvres. Catherine, maintenant, si tu veux dire un moment. Moi aussi, je prends le petit papier. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voudrais vous remercier cette année, toutes les personnes qui oeuvraient pour l'intercommunalité, pour le service inestimable que vous rendez à la population. Du canton, bien sûr. L'intercommunalité, d'année en année, devient le lieu privilégié de l'intervention dans l'intérêt des habitants. En matière de culture, tourisme, traitement des déchets, entretien des routes, et j'en passe. Et vous en êtes les principaux acteurs, vous tous qui oeuvrez au quotidien. Ce rôle de la communauté commune ne peut que s'affirmer. Et ces compétences s'élargir. Et je pense que c'est à ce prix que toutes les communes, tous les villages du canton, pourront continuer à avoir accès à tous les services en toute équité. Et puis, ce que je n'ai pas pensé à mentionner dans mon petit discours, mais aussi, il me semble que c'est aussi grâce au soutien de toutes les collectivités, que ce soit le département, la région, que nos régions extrêmement rurales pourront se maintenir et pourront continuer à préserver ce lien social et cet équipement qui est absolument nécessaire pour que la qualité de vie se maintienne sur nos territoires. Et donc, en tant qu'élu du département, c'est quelque chose pour lequel je me préoccupe, car on sait que nous sommes en période de restriction budgétaire et surtout, toute la vigilance des élus sera pour que les budgets ne se restreignent pas au détriment des zones rurales. Alors, encore, merci à tous de continuer dans cet état d'esprit. Merci aux élus de l'intercommunalité et que cette année encore nous maintienne à ce niveau de qualité de vie. Bonsoir et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada